Bonjour à toi qui est le Boys of à la folie, je viens de regarder la série thaïlandaise Vice Versa et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti. Salut, moi c'est Amélie et sur Boys of Folie, je référence pour toi tout l'univers du BL officiel accessible en français ou en VOCTFR. Pour ne pas te spoiler, je vais te donner mon avis sur Vice Versa dans les grandes lignes et plus on avancera dans la vidéo, plus je rentrerai dans le détail. T'inquiète, je t'alerterai si je décide de lâcher de vrais gros spoils pour que tu puisses choisir de les regarder ou pas. Vice Versa, c'est l'histoire de Thalé, un jeune homme qui est heureux de démarrer dans la vie active parce qu'il vient de décrocher le job de ses rêves, celui de coloriste dans le cinéma. En gros, il retouche la couleur des vidéos pour les rendre plus jolis. Malheureusement, lors d'un voyage à la plage, il se noie et se retrouve téléporté dans un univers alternatif à l'intérieur du corps de quelqu'un d'autre. Désormais, il est donc Thès, un gosse de riche un peu capricieux. Thalé rencontre une infirmière qui est elle-même une personne qui a été téléportée dans cet univers et qui va lui apprendre que pour rentrer chez lui, il doit trouver sa clé. Une personne qui vient comme lui de l'autre monde et avec qui il a un lien particulier qui leur permettra à tous les deux de retrouver leur univers d'origine. Si ce petit résumé te fait envie, tu trouveras le lien en description de la vidéo pour regarder vice-versa avec une vraie VOSTFR offerte par nos amis de Shopton BL. Je t'avoue que personnellement, je ne suis pas fan a priori de science-fiction donc le résumé de l'intrigue ne m'embollait pas au premier abord. Par contre, ayant jeté un œil au casting, je t'avoue que ça me vendait un peu du rêve quand même et notamment la participation du pairing Om Nanon que j'ai été ravie de retrouver, même si leurs apparitions sont quand même très limitées, faut l'avouer. Même si je ne partais pas très conquise au final, dès le premier épisode, j'ai plutôt été emportée par l'histoire. Je m'attendais à un truc un peu sérieux à cause des histoires de mondes parallèles. Finalement, l'intrigue est légère et plutôt drôle. Pour la petite histoire, j'ai vraiment rushé le visionnage de cette série. Je la regardais très très vite. Je l'ai commencé le samedi soir, je l'ai continué le dimanche après-midi puisque je voulais absolument regarder le dernier épisode en live avec les fous de BL sur Discord en Watch Party le dimanche soir. Mais ça n'a pas du tout été une contrainte. Je pense que si je n'avais pas eu la contrainte de temps de la Watch Party en tête, j'aurais regardé tout aussi vite. C'est vraiment un BL pour lequel j'étais impatiente de voir la suite à chaque épisode. Et aussi, j'ai adoré le nombre incroyable de caméos, c'est-à-dire de petites apparitions d'acteurs connues tout au long de la série comme Gun, Mix, T ou encore Perth. Une de ces apparitions m'a laissée quand même un peu perplexe, mais ça je t'en parle dans un instant en spoil. Donc si tu n'as pas encore vu Vice Versa et que tu comptes le voir, tu peux arrêter la vidéo ici parce que je ne veux pas gâcher ton plaisir. T'inquiète, tu pourras toujours revenir voir mes spoils quand tu auras vu la série. Les apparitions d'acteurs BL dans Vice Versa sont plutôt sympas en général. Par contre, j'ai trouvé qu'ils avaient donné un rôle un peu bizarre à Gun. Je vous remets le contexte, il apparaît lors de la diffusion du premier film de Frank Credit et lors de la soirée, il dit au groupe d'amis que leur film est très bon. Donc moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé ? Soit Gun, ou le personnage de Gun en tout cas, trouvait réellement que le film était bon et il a clairement des goûts tout pourris en matière de cinéma puisque le film fait un méga flop. Soit Gun a menti pour être poli et dans ce cas, il est un peu hypocrite sur les bords. Mais finalement, que ce soit l'une ou l'autre des solutions, ça ne met pas forcément ce personnage en valeur même si c'est juste pour une petite apparition. Un petit spoil supplémentaire à propos d'une scène qui m'a fait mourir de rire tellement c'était ridicule. Je parle du moment où les héros sont sur un tournage et qu'il commence à neiger. Les scénaristes ont ajouté un instant promo sur la fameuse boisson Oishi et on voit Thun qui prend un gobelet et qui le tend vers le ciel pour le remplir de neige. Il met genre une seconde et demie pour passer d'un gobelet vide à un gobelet plein de neige. Là-dessus, il ajoute donc la fameuse boisson étalée à Val avec délice, la boule de neige aromatisée Oishi. Et c'est là que tu vois que les Thaïlandais, la neige, ils ne sont pas experts parce que 1, le gobelet, même en plein blizzard, il ne se remplit pas aussi vite. 2, tu prends un gobelet de neige, tu y ajoutes du liquide, ça ne reste pas de la glace, ça fond automatiquement. 3, alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger de la neige presque nature quand tu n'es pas dans un endroit reculé, pas du tout pollué, genre tu vois, au fin fond des Alpes. Mais si tu manges de la neige comme ça, c'est absolument dégueu, c'est un vieux goût métallique, pas vraiment agréable et non, tu ne peux pas faire... Hummm, délicieux, tu ne peux pas. Et bien voilà, c'est sur cette note givrée que je te quitte aujourd'hui. J'espère que mon avis sur Vice Versa t'aura donné envie de le regarder ou t'aura permis de te replonger dedans si c'est déjà fait. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série Boys Love. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir !